Bonjour à tous, Caroline Berthoud, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je suis en pleine excursion, je suis dans les hauteurs de l'Ardèche, au château de Crusol. C'est vraiment un endroit super, c'est vraiment magnifique, il y a beaucoup de ruines. Il y a tout un parcours où on peut passer à travers les ruines du château et c'est vraiment un endroit vraiment sympa. Je pense qu'on le fera avec toutes les personnes qui viendront en formation. Et puis on prendra les tambours et tout ce qu'il faut pour s'installer ici un petit moment. Alors à la fraîche je pense, parce que l'été ça tape quand même. Donc voilà cette vidéo, j'en ai fait une hier pour la guidance. J'en profitais pour faire cette vidéo, pour revenir sur l'ouverture de cœur. C'est vraiment quelque chose d'important pour tous ceux qui sont sur le parcours sacré, puis même pour n'importe quelle personne. Donc une astuce pour ouvrir son cœur, c'est de déployer ses ailes. Littéralement, si vous êtes dans des parcours sacrés, c'est que vous avez des ailes naturellement, que vous êtes des anges incarnés tout simplement. Que ce soit des anges terrestres ou des anges célestes. C'est mon amie Anne-Laure qui m'a fait découvrir ça, vous la connaissez maintenant. Mais en fait quand vous déployez vos ailes, déjà il faut réussir à les ouvrir, vous pouvez vous faire aider par rapport à ça, mais la plupart du temps elles peuvent être déjà ouvertes. C'est vraiment de les déployer et quand vous les déployez, en fait vous ouvrez naturellement votre cœur. Donc quand vous avez envie d'écrire à votre jumeau, quand vous pensez à lui ou à elle, à votre masculin, c'est vraiment important d'ouvrir ses ailes. Déjà pour que l'autre se sente en sécurité, ça c'est vraiment hyper important parce qu'il me semble qu'en ce moment, d'après toutes les consultations et mon expérience, que les masculins sont passés dans l'insécurité. Petite dédicace à Christelle qui m'avait dit, mais il faudrait que tu fasses une vidéo là-dessus. Et puis je parle souvent de ça en consultation, mais je pense qu'il est important de le dire au plus grand nombre qu'il faut vraiment réussir à ouvrir son cœur et à ouvrir son cœur aussi au divin, à se reconnecter à toute la partie divine qui est en vous, parce que c'est ça qui va faire que votre cœur va s'ouvrir, que votre chakra couronne va s'ouvrir et que votre autre va réussir à avoir les informations, même si c'est dans son inconscient, il va les recevoir dans tous les cas. Donc voilà, ouvrez vos ailes, il faut que vous soyez vraiment dans l'amour, dans le cœur, il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vraiment vous preniez confiance en vous, soin de vous, que vous reconnectiez à toutes les parties de votre corps, ça c'est hyper important aussi. Il y a toujours une partie de son corps qu'on oublie ou qu'on se dit, ouais mais bon, je ne ressens pas le besoin de me connecter avec, c'est une grande erreur, mais après c'est sur le parcours qu'on s'aperçoit de ça, c'est vraiment par l'expérience qu'on s'aperçoit de tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez courte, mais j'avais envie de vous faire un petit retour par rapport à l'ouverture des ailes et l'ouverture du cœur, et pensez que ça va vous mettre dans un rayonnement divin et que ça va vraiment vous réaligner, mais vraiment directement quoi. Donc voilà, je vais continuer ma petite balade, je vais continuer ma petite excursion à la fraîche entre guillemets, parce qu'il fait déjà 20 degrés à 8h du matin, donc je pense que ça va bien donner aujourd'hui. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous et puis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao !